Bonjour référenceurs, bienvenue sur Réunions le Bonne. Nous nous retrouvons pour un témoin puissant. Le témoin, c'est le témoin d'une personne qui va nous dire qu'elle avait beaucoup servi le diable. Et dans son service, elle a vu beaucoup de choses. Le problème c'est que, lorsqu'elle voulait en sortir là, il y a eu beaucoup de trucs qu'elle a vu, qu'elle aimerait partager avec nous ici, sous forme de témoignage puissant. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, je vois. Je vois pourquoi il y a tant des sorciers, pourquoi le diable entretrigne les gens. En fait, il ment au champ. Il va faire quoi que lui a la vraie puissance et que le Seigneur de Christ est son histoire. Mais, ceux qui parviennent à la vérité et qui finissent par découvrir que le Seigneur de Christ est vraiment réel et qu'il y a une forte puissance dans son nom, découvrent qu'effectivement, il y a quelque chose dont ils doivent s'en débarrasser. Ici, dans ce témoignage puissant, cette personne ne veut pas manquer de noter que, un jour, elle avait entendu parler de Jésus-Christ et elle est allé voir le diable. Juste pour poser des questions au diable, du genre, « Est-ce que tu sais qu'il y a Jésus avant que les foussaies personnes venaient de prononcer le nom de Jésus ? » Apparemment, le diable est tombé là-bas. Aïe, 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 c'est ce qu'on a l'entour de découvrir ici. Soyez prêts, nous aurons de découvrir même des choses. Dieu, au-delà de ça, c'est ce qu'il se passe à l'hôpital. Comment les docteurs sorciers sont là-bas, en train de mettre du connerie dans les médicaments là-bas pour envoûter les enfants des gens, même conduire les gens à la mort. Vous serez même surpris. C'est à ce moment-là, vous allez mettre Jésus-Christ dans toutes prophètes. En fait, vous allez prier avant de toucher à quoi que ce soit, que ce soit le comprimé, que ce soit la nourriture, même proposer tout ça, c'est important. Ce qu'on nous voit à l'écran, c'est ce qu'on nous montre tout le temps. Genre, une guerre entre le bien et le mal qui va gagner. Quand on regarde ces photos, on a besoin que le diable est de la suivance. Waouh ! Mais ce que nous allons dire ici, ça va vraiment vous étonner. Soyez prêts. Et puisque ça va parler des choses de l'esprit, je pense que nous allons prier et que Dieu nous-mêmes soit avec nous, nous garde et nous protège. Frères, je viens vous à nous de cette prière que nous allons faire. Ok ? C'est parti. Alors, mes frères et soeurs, disons qu'il soit Seigneur Jésus-Christ. Et tel est notre Dieu. Toi, le Dieu Tout-Puissant, que ta main soit toujours sur nous et que tes regards soient toujours dressés vers nous. ne nous laisse pas tomber dans la pièce du diable, notre ennemi. ainsi que ces démons, nous aurons vraiment besoin que tu viens nous aider à sortir de nos problèmes et de nos soucis. S'il te plaît, Seigneur, ne nous laisse pas dans l'ignorance. Donne-nous ta connaissance aujourd'hui, l'esprit de connaissance. Donne-nous ton pouvoir, tout ce qu'il faut, dans tout le combat de notre vie. Voici qu'aujourd'hui, nous tombons sur tes mots la puissante. On nous dit qu'un homme va nous raconter ce qu'il a vécu ou comment Jésus l'a sauvé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Toi-même, viens nous donner la confirmation de tout ça. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous guides. Nous avons besoin que toi-même, tu prennes notre main chaque jour pour nous orienter. Que ta grâce et ta faveur se déplace sur nous et sur tous nos 48 000 abonnés pour la seule voix de ton nom. Amen. Appréciens mes frères et soeurs. Appréciens mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes au fissage seulement 48 000 abonnés. Ça veut dire qu'il reste juste 2 000 abonnés pour atteindre 50 000 abonnés. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous écoutent chaque jour. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris que le nom de Jésus-Christ c'est réel. Mais est-ce que ce que nous sommes montés de vous dire est-ce que c'est une frère ? Est-ce que nous sommes du Christ c'est réel ? Est-ce que c'est la fête du diable ? Est-ce que c'est le nom réel ? Si vous pensez que ce sont les histoires, c'était moi mais vous pouvez le contrôler. Maintenant ! C'est parti. Écoutez ensemble. Car tel que vous me voyez là, j'avais beaucoup servi Satan depuis 1974 jusqu'en 2008. Je suis passé par beaucoup des choses et beaucoup d'histoires et c'est précisément le 13 juin 2008 que je me suis finalement convertie. Donc cette personne nous dit déjà qu'elle, elle avait beaucoup servi le diable. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à sa convention ? Est-ce qu'elle va nous faire contrer avec beaucoup de détails ? Écoutons-la. Et que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ suite à une expérience qui a bouleversé à tout jamais ma vie. Et c'est cette expérience que je vais vous relater maintenant par la grâce de Dieu. Tout était parti d'une mystérieuse maladie dont j'ai souffert dans mon enfance. À l'âge de 10 ans, en 1974, après que j'ai perdu 12 de mes frères et soeurs suite à des mauvais soeurs jetés par des sorciers sur les 15 que nous étions. Et ce, en l'espace de seulement 6 mois, de là, mon père, qui croyait essayer d'épargner ma vie, m'a emmené chez un guérisseur où j'ai passé 6 mois dans le monde des eaux, et 6 autres mois isolée dans une cage hermétiquement fermée, car cela faisait partie de mon processus de guérison. Et chacune de ces deux expériences m'a semblé juste comme si j'y avais passé seulement un jour, pendant tout ce temps, je n'avais rien mangé, ni rien bu, pendant 6 mois fois 2, donc 12 mois qui sont égales à 1 année, en sortant de là, je suis directement devenu un guérisseur moi aussi, ensuite féticheur, par la suite, j'ai touché à beaucoup d'autres pratiques occultes et sataniques, telles que la magie blanche. Grâce à mon alliance avec l'esprit de sirène appelé Mamie Vata, j'ai aussi trempé dans la magie rouge, la magie noire, et la liste est longue. Bref, j'avais vraiment sympathisé avec Satan le diable. De 1974 à 2008, je rends grâce à mon Dieu, car il m'a cherché et m'a rencontré de force, comme il a rencontré Sceau de Tars, sur le chemin de Dama, acte 9, 1 9, Bien-aimé, si Dieu t'appelle, n'endurcis pas ton cœur, car tu risques d'être sévèrement frappé par Dieu, et au mieux pour toi, il peut faire en sorte que tu commences à le servir tout en étant devenu une épave comme moi, car je suis passé ensuite par 13 interventions chirurgicales, et là, je me sens beaucoup diminué physiquement, juste parce que je m'entêtais pendant tout le temps où Dieu m'appelait, en 2008, au mois de juin, pendant que je me préparais pour faire un voyage où je devais aller renforcer mes pouvoirs. Beaucoup d'hommes de Dieu passaient chez moi à la maison pour m'évangéliser et me parler du salut en Jésus-Christ, mais j'endurcissais mon cœur. Suite à cela, comme cette question commençait à sérieusement me tracasser, je suis un jour allé dans le monde des ténèbres rencontrer Satan et lui poser quelques questions au sujet de ce mystérieux Jésus-Christ, dont ces gens me parlaient de plus en plus. À mon arrivée là-bas, Satan ne voulait même pas me sentir, il fuyait loin de moi, car il sentait en moi une présence qui l'effrayait, et je ne le comprenais pas, au fait, c'était juste parce que j'étais de plus en plus en contact avec ces hommes de Dieu qui venaient me prêcher l'Évangile, je lui dis alors à distance, malgré moi, que j'étais venu lui soumettre quelques questions. Je lui ai demandé s'il connaissait un certain monsieur du nom de grâce, et il me dira, « Oh oui oui, bien sûr que je le connais, celui qui provenait de la capitale congolais, grâce m'a servi autrefois pendant assez longtemps, mais maintenant il m'a fui et est allé dans l'autre camp. C'est alors que je repris la parole et je dis à Satan qu'effectivement, cet homme est en train de me parler d'un certain Seigneur Jésus, et juste en prononçant le nom de Jésus, je n'avais pas encore fini, quand soudainement, un feu violent et dévorant est sorti derrière moi, et est tombé sur Satan, ça lui a brûlé tout le visage et le corps, il a immédiatement disparu pour aller réapparaître presque une demi-heure plus tard, à une distance d'à peu près 100 mètres de moi, et pendant ce temps, tous ces lieutenants qui se tenaient autour de son trône étaient complètement tombés évanouis, et Satan me dit tout en me menaçant sévèrement, « Tu ne devais plus jamais prononcer ce nom-là, car le jour où tu le ferais je te tuerais, et de là je me suis dit tiens, donc, il existe un nom, juste un nom qui est plus fort que Satan ? » Mais comment donc ? Juste un nom ? Mais lui Satan nous a toujours dit que c'est lui qui est Dieu, et qu'il n'y a pas plus fort que lui. Mais comment le simple fait de prononcer un nom, le nom de Jésus, peut-il le mettre dans un tel tourment ? Donc ce Satan nous a toujours menti depuis tous ces temps ? C'est ainsi que je commençais à me dire en moi-même, avant que Satan ne me tue, je dois le fuir, et aller chez cet homme-là, dont juste le nom est plus fort que Satan, et fait jaillir des redoutables flammes de feu qui cassinent Satan. Je me le disais en moi-même et je commençais à réfléchir sur les moyens d'atteindre cet objectif-là, le tournant décisif, la mort, mais ensuite, Satan m'a encore profondément séduit, et je me suis encore davantage accrochée à lui. Je m'apprêtais d'ailleurs à faire un voyage à Kindu, le chef-lieu de la province du Maniema, en RDC, pour aller renforcer et multiplier mes pouvoirs, car j'avais remarqué que mes pouvoirs avaient sensiblement baissé, vu que beaucoup de mes numéros sataniques ne réussissaient plus du tout comme avant, quand je faisais des invocations dans des toilettes, dans des cimetières, dans des poubelles, ou dans des chutes d'eau. Ces numéros ne tenaient plus du tout. J'ai donc réuni tout l'argent nécessaire à ce voyage, et j'ai demandé une feuille de route à l'armée, donc une permission pour voyage, car je suis militaire, du coup, je suis brusquement tombée malade, chose qui n'était pas le cas avant, car j'avais dormi la veille en parfaite santé. Le matin, après que je me sois levée, je suis allée dans les toilettes pour me soulager, et juste après, j'ai ressenti des forts vertiges, mon ventre s'est mis tout à coup à gonfler et à tournoyer au-dedans, j'ai perdu conscience et je suis tombée par terre, l'on m'a de toute urgence, acheminée dans un centre de santé nommé Saint-Éric, dans la commune de Cabondot, dans la ville de Quisangani, province orientale, RDC. Après consultation, les médecins ont constaté que j'avais une appendicite aiguë qui a fait que mon appendice puisse se désintégrer au-dedans de moi, et j'avais aussi une hernie qui était devenue aiguë, chose étonnante, car je n'étais pas souffrant auparavant, j'ai dû subir avec succès deux interventions chirurgicales de suite, et onze jours plus tard, pendant que j'étais encore convalescent et en train de récupérer peu à peu la santé, puis, j'ai fait une crise, j'ai perdu connaissance, les médecins ont vite accouru vers moi, ils m'ont réanimée, j'ai repris conscience, ils m'ont pris de force et m'ont couché sur le lit, c'est alors que je commençais à délirer, et à voir le monde invisible, je ne voyais plus, n'entendais plus, ni ne ressentais plus ce qui se passait autour de moi, j'étais coupée et déconnectée du monde physique, et je comprenais clairement que ma fin était arrivée, mes gloires soient rendues à Dieu, car juste à la dernière minute, il m'accordait la grâce et le réflexe de pouvoir me repentir, et de faire ma dernière prière, chose que tout le monde n'a pas toujours la grâce ni le temps d'obtenir avant de rendre l'âme, j'ouvris ma bouche, et je fis cette courte prière à Dieu, Seigneur Jésus Christ, je te confie ma vie, pour tous les péchés que j'ai commis contre toi, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je te prie de me pardonner, j'ai toute ma vie manqué à ta volonté, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi aussi pour tous les péchés et manquements que j'ai commis contre mes semblables humains, je remets mon âme entre tes mains, virgulé immédiatement après cette prière, j'ai rendu l'âme, beaucoup se disent que non, laissez-moi vivre comme je veux, et au moment de rendre l'âme, je vais me repentir de tous mes péchés et faire la paix avec Dieu, écoutez, faire sa dernière prière au moment de rendre l'âme est une grâce exceptionnelle que l'éternel accorde seulement à quelques rares privilégiés de son choix, cela n'est pas donné à tout le monde, il vaudrait mieux pour toi, te mettre en ordre avec ton Dieu dès maintenant, pendant que tu es encore en bonne santé et maître de toutes tes facultés, car peut-être que demain, cela pourrait bien être trop tard, je sais que Dieu a permis que cela m'arrive ainsi, car non seulement il voulait me sauver, mais aussi et surtout, il avait des choses à me montrer pour que je serve de témoignage, après donc que j'ai rendu l'âme, je me suis retrouvée sur un lit traditionnel en bois appelé, Kitikwala, donc je me suis retrouvée couchée sur ce lit-là, à l'extérieur, sur de l'herbe, je pouvais encore voir la transfusion et la perfusion que les médecins m'avaient mise, et du coup, j'ai vu deux sorciers venir avec leur sérum, qui en réalité était de la matière fécale, l'un d'entre eux était un monsieur issu du même village que moi, et l'autre était une dame du quartier où j'habitais, ils étaient tous deux en train de littéralement soutirer mystérieusement la perfusion et la transfusion qui étaient sur moi, et ils étaient sur le point de commencer à m'introduire sur mon gros orteil droit leur sérum diabolique à eux, faite de matière fécale, tout à coup, j'ai vu surgir de nulle part, deux anges, vêtus des robes blanches, et ayant la forme des petits-enfants, l'un avait l'air d'un enfant de huit ans, et l'autre ressemblait à un enfant de six ans, ils sont apparus derrière moi, juste de part et d'autre de ma tête, ensuite ils ont soulevé leurs bras et directement, une flamme de feu dévorant comme la foudre, est sortie d'eux et tombée sur ces deux sorciers-là, la femme a été atteinte à la poitrine et au ventre, elle se roulait par terre en hurlant, et l'homme a été atteint aux jambes, ils étaient tous deux en train de brûler et de hurler sérieusement de douleur, tout en roulant par terre, cette femme est décédée quelques jours après, suite à ces brûlures, et elle a eu le temps de confesser que c'était à cause de ce qu'il tentait de me faire qu'elle mourrait, et le monsieur est resté infirme jusqu'à ce jour, avec des jambes complètement atrophiées, hébreu 12, 29, ces deux anges m'ont ensuite soulevé du lit et m'ont fait tenir debout, et je suis partie avec eux, le lourd fardeau, les deux chemins et le petit pont mystérieux, mais je me suis très vite aperçu que je portais un énorme fardeau dont le poids était vraiment écrasant derrière mon dos, si bien que j'avais beaucoup de mal à marcher, je ne sais pas par quel mystère, mais je pouvais clairement réaliser que dans ce gros fardeau, il y avait toutes sortes des choses impures, des bouteilles de bière, des déchets de cigarette, de la matière fécale, des animaux et oiseaux impurs de toutes sortes, entre autres des hiboux, des tortues, des serpents, des escargots, des crapauds, et même du feu, ce fardeau représentait mes péchés et toutes mes mauvaises œuvres. Nous continuâmes notre marche avec les deux anges jusqu'à une bifurcation, et comprenais que pendant ce temps j'étais déjà mort et que ma famille était en train de me pleurer. À la bifurcation, la route qui allait vers la gauche avait un aspect très attrayant, elle était très grande, très bien asphaltée, propre et bref, ça avait tout ce qu'il fallait pour vous attirer, et de loin, sur cette route-là, je vis Satan qui m'appelait en me faisant signe de la main. La route qui donnait vers la droite était très petite, elle semblait être banale, n'avait rien d'attirant ni de remarquable, elle était accidentée, pleine des herbes tout autour, et pourtant, c'était bien cela le chemin qui mène au paradis de Dieu et à la vie éternelle. Matthieu 7, 13-14 quelque chose de merveilleuse s'est produite, car alors qu'on était à la croisée de ces deux chemins, un ange a surgit de nulle part et a barré la route qui mène vers Satan, tout en nous indiquant de son bras déprendre le petit chemin accidenté qui mène vers Dieu. Waouh ! Prendre le petit chemin accidenté qui mène vers Dieu. Voici où s'arrête son témoignage pour aujourd'hui. Dès qu'il y aura, dès qu'on découvre la suite, nous allons vous partager cela. Ben, pour l'instant, vous pouvez partager cette vidéo à vos amis et surtout nous dire ce que vous en pensez. Si on vous dit mes frères que le synonyme de Christ n'existe pas, que ce sont les histoires, n'y croyez pas. Parce que moi, je l'ai vue et ses œuvres se trouvent chez moi et en moi. Je ne sais rien. Le diable, il est censé, est-ce que ça existe ? Hé hé ! Malheureusement, je suis censé de vous parler. Ils sont même en train de m'attaquer. Mais, je n'ai pas peur. Parce que le synonyme de Christ m'a sauvé une fois. Il me souvra deux fois. Il me souvra toujours. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut abandonner les choses du monde. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Dites-moi ce que vous en pensez et ne me manquez pas la prochaine vidéo sur New York City. Restez connectés. C'est parti.